Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discover Dose, j'espère que vous allez bien. Mi téléphone haut de gamme, mi téléphone expérimental, la gamme des Google Pixel a toujours été un petit peu un ovni dans le paysage des smartphones. Car oui, en plus du logiciel, Google fait aussi du matériel et du bon en plus. Mais bon, en 2021, ça ne suffit pas toujours. On a Apple, Samsung, Xiaomi qui font souvent du très bon et parfois même de l'excellent. Mais vous l'avez vu, en cette fin d'année 2021, Google donne un coup de pied dans la fourmrière en sortant ses Google Pixel 6, enfin le Pixel 6 standard et le Pixel 6 Pro, des téléphones qui sont extrêmement intéressants, notamment de par leur capacité photo, leur tout nouveau processeur et surtout leur rapport qualité-prix. Et on pourra remarquer que Google profite ici d'une année assez calme niveau smartphone, pour prétendre, pourquoi pas, au meilleur smartphone Android de l'année. Et vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, j'ai bien ici les deux modèles et ces deux téléphones, je les ai achetés avec mon argent personnel. Ce qui explique peut-être que je suis un petit peu en retard par rapport aux autres YouTubeurs, mais au moins vous êtes sûr qu'avec moi, vous avez un test 100% impartial. L'impartialité, vous allez vite l'avoir, puisque j'ai beaucoup de positifs à dire sur ces téléphones, mais aussi pas mal de négatifs. Mais bon, trêve de bavardage, on va regarder ça ensemble. On va commencer déjà avec un point qui est très polarisant, le design. Les Pixel 6 ont pris le parti d'un design massif avec un énorme bloc photo à l'arrière. Personnellement, je trouve ça assez réussi dans le sens distinctif. Par exemple, ça viendrait à l'idée de personne de confondre ce Pixel 6 Pro avec un iPhone, et ça c'est plutôt un bon point. Par contre, sur les deux modèles, je regrette le faible choix des couleurs, parce qu'on a quand même des couleurs qui sont assez chouettes à l'international. On a du blanc, on a une couleur un petit peu jaune-oranger-doré, qui est aussi très belle. Bon, ça se doit dessus, c'est un petit peu dommage pour la France. Mais ce que je regrette, je pense, le plus, c'est au niveau du stockage. Nous, en France, on est limité à 128Go maximum, alors que les autres pays dans le monde peuvent avoir accès à du 256 ou du 512Go. Et autant, 128Go, ça peut être suffisant pour le modèle standard du Pixel 6, mais pour un modèle qui se dit Pro, 128Go, avec les vidéos en 4K et beaucoup de photos, ça fait vite limité. Sinon, les téléphones en eux-mêmes respirent pas mal la qualité, ça fait très premium. Les boutons répondent bien sous le doigt, ils procurent un bon retour tactile, peut-être même parfois un petit peu trop. Mais surtout, je me demande pourquoi Google a voulu inverser ces boutons entre le bouton de démarrage et les boutons de volume. Je pense, moi, par exemple, qu'en une semaine, j'ai plus souvent baissé le volume du téléphone que je l'ai allumé. Le coloris biton est original, même si assez discret sur ce modèle gris-noir. Et puis, ils sont lourds, ces deux modèles à plus de 200 grammes. Mais bon, cette densité, elle est pas mal non plus, ça fait un effet premium, donc ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Pour autant, on a quand même certains choix qui renvoient à une idée du premium qui est datée de plusieurs années en arrière. Pourquoi un écran incurvé ? Ou encore, pourquoi un dos en verre brillant et pas mat ? Et j'ai parfois juste l'impression de tenir à un OnePlus 7 Pro qui date de début 2019. Effet amusant, ou tout du moins perturbant sur ce Pixel 6 Pro, lorsque l'on tape au milieu de l'écran, on a vraiment un effet un petit peu creux. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais eu avec mes anciens téléphones. Bizarre. Dans tous les cas, avec du Gorilla Glass Victus pour la face avant et arrière, tout du moins sur le Pixel 6 Pro, le téléphone sera assez résistant aux chutes. Par contre, beaucoup moins aux rayures. Forcément, s'il résiste plus aux chutes, il résiste moins aux rayures. Donc je vous encourage vraiment à le protéger sur cet écran. À 900€, ce serait vraiment dommage de se retrouver avec une belle rayure en plein milieu. Et puis d'ailleurs, en parlant de protection, que ce soit les coques, les films de protection, j'en ai essayé plusieurs, dont je vous mets les liens en description. En parlant d'écran, les deux sont vraiment très bons. Bon, utiliser les Pixel 6 a vraiment été un vrai plaisir dans la consommation de vidéos, courts-métrages et séries. Et surtout, le taux de rafraîchissement à minimum 90Hz couplé à Android 12 m'a comblé niveau fluidité. Et c'est vrai que le 120Hz sur la version Pro, maintenant, ça m'apparaît un petit peu superflu. 90Hz, je trouve ça suffisant. Par contre, ce que je ne peux vraiment pas retirer à cet écran Pro, c'est qu'il est vraiment une ligue au-dessus par rapport à l'écran du Pixel 6 normal. Il est un petit peu plus net, je trouve les couleurs plus justes, et puis surtout, la luminosité est beaucoup plus forte. Ce qui fait qu'en extérieur, ce Pixel 6 Pro est quand même plus agréable à utiliser. J'ai été sur Paris avec les deux modèles, et en plein soleil, j'avais un petit peu du mal à distinguer ce qui était écrit sur le Pixel 6. Et puis surtout, sur ce Pixel 6 standard, je retrouve quelques défauts au niveau de l'écran. Alors, vous allez dire que peut-être que je suis un petit peu trop pointilleux, mais en basse luminosité au niveau de l'écran, sur des couleurs un peu grises, et bien le gris tire au vert, et ça c'est un défaut que j'avais déjà pu constater sur des écrans OLED un petit peu de moins bonne qualité, comme par exemple celle du OnePlus 7 Pro ou du Mi 10, qui avait ce défaut dans l'écran, et là, je ne l'ai pas sur le Pro, mais je l'ai sur le Pixel 6 standard. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite sur ces deux modèles, c'est un capteur d'empreintes qui est un petit peu plus capricieux, je dois l'admettre, que de nombreux autres téléphones sous Android. On est obligé de s'y reprendre vraiment à plusieurs reprises, et si vous êtes en pleine luminosité en extérieur, oubliez totalement ce capteur d'empreintes, il ne marchera pas. Enfin si, il y a une solution, il suffit tout simplement d'enregistrer son empreinte vraiment dans une luminosité très forte. Moi personnellement, je l'ai enregistré en plein soleil, plusieurs fois, j'ai enregistré trois fois mon pouce droit et deux fois mon pouce gauche, et maintenant je n'ai vraiment plus de difficultés. Mais c'est vrai que quand les autres constructeurs n'ont pas besoin de faire appel à toute cette technique pour en bien enregistrer son empreinte, ça fait un peu tâche. Au niveau du son, les Google Pixel 6 sont équipés de haut-parleurs stéréo de très bonnes factures. Il y a vraiment une très bonne séparation droite-gauche qui procure une image stéréo agréable. Le volume n'est pas démentiel, mais c'est au profit de la clarté, et j'aime beaucoup le fait que Google ait choisi de favoriser une plage audio uniforme. Ça permet d'avoir plus de basses, ce qui est assez rare pour un smartphone. Et surtout, les deux modèles passent le test de la douche avec un volume largement suffisant, j'en demande pas plus. Au niveau de l'expérience utilisateur, surtout question retour haptique, eh bien je suis très satisfait sur ces deux modèles, puisqu'on retrouve exactement le même moteur qui procure un très bon retour tactile. On a quand même une différence entre les deux qui tient plutôt au placement de ce moteur de vibration. Sur le Pixel 6, il est en haut, alors que sur le Pixel 6 Pro, il est en bas, ce qui permet lorsque l'on tape au clavier d'avoir le moteur vraiment pile sous le pouce, avec un meilleur retour tactile, beaucoup plus agréable. Mais dans tous les cas, ça reste quand même largement meilleur sur ces deux modèles que sur bon nombre de téléphones Android, comme par exemple chez Samsung ou encore Xiaomi, qui sont parfois un petit peu à la ramasse à ce niveau-là. Et si on n'est pas encore au niveau des iPhones, ça reste bien appréciable. Au niveau des performances, vous le savez déjà, ces Google Pixel 6 tournent sur un nouveau processeur maison de chez Google, le Google Tensor. Un processeur qui n'est pas un foudre de guerre, mais qui tourne quand même pas mal. Personnellement, je l'ai placé sur Geekbench et je l'ai comparé, pour information, avec le Galaxy S20 FE, un téléphone avec un processeur de début 2020. Et il en ressort qu'on a des performances assez mitigées par rapport à ce Snapdragon 865, avec des performances qui, parfois, sont supérieures sur le S20 FE. Alors, ce n'est pas inquiétant dans l'absolu, juste un problème après de rapport qualité-prix, puisque le S20 FE, eh bien, il baisse quand même pas mal de prix. Mais, dans une utilisation courante et même en jeu vidéo, ces Google Pixel 6 m'ont donné vraiment une pleine satisfaction. Et dans tous les cas, ce Google Tensor n'est pas vraiment pensé initialement pour être juste une force brute de la nature, mais plutôt pour être très à l'aise niveau intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est assez développé. L'intelligence artificielle, c'est d'ailleurs ce qui caractérise beaucoup cette gamme des pixels, avec un petit peu d'intelligence artificielle à droite et à gauche dans le logiciel. Malheureusement, en 2021, bon nombre d'options ne sont disponibles encore et toujours qu'aux Etats-Unis. Dommage pour nous, les Français. D'ailleurs, c'est avec le lancement de ces deux modèles que Google vient de lancer Android 12. Une version d'Android qui a vraiment été profondément remaniée, surtout au niveau graphique, et qui fait quand même assez plaisir à l'œil. On retrouve par exemple le Material Use, qui apporte vraiment des couleurs un petit peu plus douces et pastelles, avec des accès simplifiés. Je pense notamment à un multitâche qui est intelligent et fluide. On a un Pixel Launcher qui n'est plus vraiment stock, mais qui du coup est parfois un petit peu plus joli. On a même un mode à une main, des traductions instantanées, etc. C'est vraiment plaisant à l'usage. On a beaucoup d'options au doigt, même si un peu moins d'options de personnalisation que ce qu'on pourrait retrouver chez Xiaomi ou chez Samsung. Mais c'est un petit peu plus concis. Au final, ce n'est pas plus mal. Par contre, dans Android 12, j'ai quand même trouvé 2-3 choses qui me chiffonnent un peu. On a des menus qui sont un petit peu plus fouillis, par exemple au niveau d'Internet et de la Wi-Fi. On peut même avoir deux sources audio en même temps, qui se superposent. Je trouve ça complètement naze. Et puis malheureusement, avec ce Google Tensor, on espérait que ces Google Pixel 6 allaient être supportés au niveau des mises à jour pendant 5 ans. Et au final, ça ne sera que 3 ans de support logiciel Android pur. et on aura après jusqu'à 5 ans de support de sécurité. Bon, là aussi, c'est un petit peu dommage puisque si on compare à Apple, là, on est sur 5, 6, 7 ans même sur certains modèles. Bon, dommage, sur ces Pixel 6, on ne pourra pas égaler Apple. Autre gros point d'intérêt pour Google d'avoir son propre processeur, c'est surtout une gestion de l'efficience énergétique à l'intérieur de ses téléphones. Et on pouvait donc espérer une excellente autonomie sur ces deux modèles. Et malheureusement, à la sortie des premiers tests de ces téléphones, eh bien, les avis étaient assez mitigés avec certains qui pouvaient dire que l'autonomie était vraiment très, très bonne et d'autres qui affirmaient qu'elles étaient catastrophiques. Eh bien, la vérité, c'est qu'elle est plutôt très bonne, cette autonomie. Et que si certains ont une autonomie qui est plutôt mitigée, ça tient plutôt, en fait, tout simplement à l'utilisation d'un réseau 5G ou d'un mauvais réseau, où effectivement, là, ce Google Pixel semble avoir un petit peu du mal à être efficient au niveau du réseau. Mais si vous avez une bonne couverture 4G ou même que vous utilisez de la Wi-Fi, moi, personnellement, même en réseau 4G, j'ai pu utiliser le téléphone plus de 7 heures par jour, un petit peu plus même sur ce Google Pixel 6. Mais dans tous les cas, Pixel 6 ou 6 Pro m'ont vraiment procuré une très, très bonne autonomie. Par contre, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que Google est menti sur la capacité de recharge et la vitesse de recharge de ces deux modèles, puisque même s'ils sont compatibles, apparemment, 30 watts au niveau de la recharge, ce qui pourrait être vraiment suffisant pour une recharge rapide sur ces deux modèles, il semblerait qu'on peut atteindre maximum que 22 watts et qu'en moyenne, même, on baisse plutôt à 13 watts, ce qui fait que c'est assez lent. Personnellement, j'arrive à recharger ces deux modèles en un petit peu moins de 2 heures, ce qui est assez lent maintenant quand même en 2021. Et pour finir ce test, on va se pencher un petit peu plus en détail sur un des points majeurs, si ce n'est le point majeur de cette gamme des pixels, l'appareil photo. Et vous allez le voir, mais l'expérience photo est pour moi assez mitigée, mais ce n'est pas forcément pour les raisons que vous pouvez imaginer. Au niveau de la qualité des photos en plein jour, eh bien, le capteur principal de 50 mégapixels propose des clichés combinés à 12,5 mégapixels. Globalement, ces photos sont vraiment excellentes avec une bonne patte pixel, c'est-à-dire que, eh bien, au niveau du traitement de la photo, on retrouve vraiment beaucoup de contraste, mais pour autant une saturation maîtrisée. Le capteur grand-angle retrouve un petit peu les mêmes qualités, pour autant, il est un petit peu moins précis et bave un petit peu sur les côtés. Par contre, là où je suis ultra surpris, c'est sur la qualité du zoom de ce Pixel 6 Pro. Et du coup, le zoom numérique du Pixel 6 standard me laisse un petit peu sur ma faim, voire non en fait, je suis même carrément déçu. C'est dommage en fait, d'avoir un capteur de 50 mégapixels, mais de zoomer dans le format d'image compressé à 12 mégapixels. Du coup, évidemment, on se retrouve très rapidement avec une impression de peinture à l'huile. Je soupçonne même Google d'avoir un petit peu réduit les capacités de zoom numériques du Pixel 6 pour favoriser le Pixel 6 Pro. Par contre, ce téléobjectif x4 optique et x20 numérique, c'est une énorme claque dans ma face. Les couleurs sont bonnes, la stabilisation aussi, et on a toujours envie d'aller plus loin. x10, x15, x20, la photo n'est même plus utilisable, mais merde, c'est juste impressionnant. Et puis personnellement, si beaucoup de personnes gueulent sur l'absence d'un mode macro, je trouve que ce téléobjectif peut largement servir de mode macro avec des résultats assez propres. Seul problème, un petit délai est présent au changement de focale, avec quand même un bel effet de marche qui indique bien qu'on a changé de capteur. Dommage que tout ça manque un peu de fluidité. Au niveau de la qualité des photos de nuit, là aussi, on est sur quelque chose de très bon, un petit peu trop froid, je trouve. Un petit peu de chaleur là-dedans, ça serait plutôt pas mal, mais on est vraiment dans du très bon. La photo prend un petit peu de temps à se prendre par rapport à d'autres modes nuit chez d'autres constructeurs, mais on est sur un excellent mode nuit. On retrouve aussi un mode astrophotographique qui est excellent, qui marche sur trépied, mais petite surprise, on peut également avoir des photos des étoiles assez convaincantes, à main levée. Moi, par exemple, c'est ce cliché, là, ça m'a pris moins de 5 secondes et je trouve ça juste ultra impressionnant. Concernant la qualité des vidéos, je suis vraiment super content de constater que sur smartphone, cette qualité vidéo, elle ne cesse, elle aussi, de progresser. Pour preuve, je vous l'ai déjà dit, j'utilise au quotidien mon smartphone pour faire mes plans vidéo, mais là, le Pixel 6 monte un peu un cran au-dessus du Samsung Galaxy S20 FE, tout en restant quand même derrière Apple. Les couleurs sont assez justes, la netteté est correcte, mais surtout, la fluidité est présente, ce qui est quand même signe d'un bon bitrate et d'une stabilisation numérique maîtrisée. Dommage par contre de ne pas pouvoir faire de la 4K à 60fps sur tous les capteurs, alors que des téléphones à 500€ maintenant le font, mais même les vidéos en x4 sont quand même pas mal au final. On retrouve pas mal de détails et ça donne globalement un point de vue qui est assez intéressant. Concernant le capteur frontal, la caméra du Pixel 6 est utilisable au quotidien sans difficulté. Mais pour ceux qui recherchent de la vraie et bonne qualité, le choix de raison sera de partir sur le Pixel 6 Pro qui propose vraiment un meilleur capteur photo. Petit aspect vidéo en bâche lumnésité avec le Pixel 6. Alors ici, on est bien sûr de la Full HD à 30 images par seconde. C'est très très faible par rapport au téléphone un peu plus haut de gamme qu'on peut retrouver chez d'autres constructeurs. On voit un petit peu la qualité. Globalement, les couleurs sont assez bonnes. Par contre, ça bruit beaucoup. Et puis bon, Full HD 30 fps, c'est pas très net quand même. En pleine nuit, c'est pas top. Par contre, en plein jour, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus respectable. Toujours le même problème de ce 1080p à 30 fps. Mais là encore, les couleurs sont plutôt très très justes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même un bel angle de vision avec deux possibilités. Soit un x1 ou alors un 0.1,4. Sauf que là, ça fait vraiment un peu près. Le Pixel 6 Pro est lui capable, avec ce capteur frontal de 11 mégapixels, de produire des vidéos en 4K, mais 30 fps. Un petit peu dommage, vu le prix du téléphone, on est quand même à 900 balles. Et on a d'autres téléphones qui font de la 4K, 60 fps sur ce capteur. Mais bon, la 4K permet quand même d'avoir beaucoup plus de détails que ce qu'on a avec le capteur Full HD. Puis ce capteur est quand même beaucoup plus récent que celui utilisé sur le Pixel 6. et donc globalement, on a une meilleure dynamique et une meilleure image. Toujours en façade, j'aime beaucoup le rendu de la caméra. Les couleurs sont plutôt bonnes malgré le soleil qui est juste derrière moi. Et puis surtout, une belle option, pouvoir connecter des écouteurs Bluetooth directement à l'application pour enregistrer le son de notre voix. Dans l'appareil photo, d'autres modes sont aussi présents et le rendu est surprenant. Pour de la bêta, je me vois bien les utiliser assez souvent. Le contour est assez net, c'est fun à utiliser. Donc oui, pourquoi pas ? Même principe pour la fonctionnalité phare qui a vraiment été présentée avec ces Pixel 6 qui s'appelle GOM Magic ou Magic Eraser en anglais qui est bien plus qu'une fonctionnalité de retouche rapide comme sur Snapseed par exemple. Ici, on a vraiment l'intelligence artificielle boostée par le Google Tensor qui vient vraiment faire un taf de ouf. Et on voit par exemple que là, eh bien, tout le monde a disparu. Par contre, grosse déception sur cette application caméra. Depuis la dernière mise à jour de l'application, il n'est plus possible de verrouiller le focus sur les vidéos ou sur les photos. Une option qui était pourtant très importante vu que l'autofocus n'est pas une des forces de ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro et ça, ça m'énerve quand même à fond. Si je désactive la mise à jour, eh bien, je retrouve cette option mais je perds du coup les autres modes et ça, c'est assez dommage. Mais heureusement, pour pallier ce problème de verrouillage du focus, les Pixel 6 se montrent pleinement compatibles avec Filmic Pro, une application payante mais extrêmement performante qui pourra être utilisée sur votre smartphone. Et on pourra ici utiliser vraiment tous les capteurs du grand angle au x4. Ça, c'est vraiment juste génial. Donc, si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez le faire assez facilement. Bon, on arrive à la fin de ce test de ce Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Des téléphones qui, comme vous l'avez vu, ont beaucoup de points positifs mais aussi des points négatifs qui pourront, je suis sûr, être vraiment un frein pour beaucoup d'entre vous. Moi, de mon côté, alors qu'à l'achat, j'étais persuadé de partir sur le Pixel 6, partir sur un téléphone un petit peu moins grand, un petit peu plus raisonnable en termes de prix et qui partage surtout beaucoup de points en commun avec son grand frère, le 6 Pro, et bien finalement, je dois avouer que l'écran plus grand, un petit peu plus lumineux et surtout, ce zoom x4 extrêmement impressionnant font que dans mon utilisation pour faire des vidéos et beaucoup de photos, d'ailleurs, allez sur mon Instagram, et bien je suis quand même enclin à plutôt partir sur ce 6 Pro et me séparer de ce Pixel 6. Et il faut avouer dans tous les cas qu'à 899 euros pour la prestation globale proposée, ce Pixel 6 Pro fait quand même très fort et vient en direct comparaison avec par exemple le S20 Ultra ou l'iPhone 13 au niveau de la gamme tarifaire avec une proposition peut-être un petit peu plus complète que l'iPhone 13 justement. Donc voilà, ça c'est mon avis mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir ce que vous, vous en pensez de ces deux appareils et je sais qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui ont déjà craqué pour l'un ou l'autre ou les deux peut-être comme moi. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou aussi de faire un retour d'expérience si vous l'avez déjà. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu et bien je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se fixe vraiment un objectif à 10 000 abonnés pour la fin d'année donc ça serait vraiment juste génial si on pouvait l'atteindre. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501